A propos d'économie, faut-il y voir une conséquence de la crise ? La logique du low cost, c'est-à-dire des services à bas coût, est en train de s'installer dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Il y avait bien sûr l'avion, la grande distribution, la coiffure, le pressing, les déménagements, et beaucoup d'autres sont aussi concernés désormais. Fabien Chadeau, Alain Locassio. 10 euros et 10 minutes pour une coupe de cheveux, c'est ce que propose ce mini salon de coiffure. Il est situé dans le hall de la gare Montparnasse, à Paris. Le lieu n'a pas été choisi par hasard, car ici, il y a beaucoup de passages et que des clients pressés. J'avais à peu près 45 minutes d'attente avant mon train, donc comme j'avais besoin d'une coupe de cheveux, voilà, c'était l'occasion au jamais. Une prestation trois fois moins chère et trois fois plus rapide que chez un coiffeur classique, comme Dessange ou Jean-Louis David. Mais à ce prix-là, on ne lave pas les cheveux, on ne fait pas de couleurs ni de balayage. Ici, le coiffeur se concentre sur l'essentiel, la coupe. Déjà, bon, on n'a plus de shampoing, donc déjà, ça gagne du temps. Il n'y a plus l'histoire de démêler, d'essayer de proposer une chaussure supplémentaire, un soin à madame, etc. Le coiffeur limite aussi les gestes. Pour une coupe, ici, c'est une vingtaine de coups de ciseaux, deux fois moins qu'ailleurs. Ça vous convient ? Ah ouais, super. Ouais, ouais. Le secret de la coiffure, le coste, c'est éliminer tous les coups, jugés superflus. On enlève l'eau, ce qui veut dire qu'on n'a pas de bagage à shampoing, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'installation lourde, on n'a pas de séchoir. On a enlevé tout ce qui est périphérique à ce métier pour se concentrer sur la coupe et le coiffage. Aujourd'hui, les consommateurs arbitrent. Il n'y a que sort de très rares produits qu'ils ne regardent pas à la dépense. Ils vont se concentrer sur les produits ou les prestations qui ont une grande valeur dans leur esprit. Mais pour le reste, ils vont se dire, mon besoin est satisfait, la qualité est correcte, pourquoi payer plus ? Aujourd'hui, les services, hier c'était la banque, l'assurance, la santé et même les pompes funèbres. Des pans entiers de l'économie ont basculé dans l'offre low cost.